Il y a 20 ans, la télé-réalité débarquait en France. En effet, en 2001, la toute première saison de Loft Story était diffusée sur M6, avec Benjamin Castaldi, Loana Petrucciani, Kenza Brega, Aziz Essayde, Jean-Edouard Lippa ou encore Lorde Latre intégrerait alors le Loft sans imaginer une seconde l'engouement qu'il susciterait. Alors qu'une émission spéciale pour le 20e anniversaire de l'émission d'Enfermement sera diffusée sur C8 jeudi 8 avril 2021, zoom sur la nouvelle vie de Lorde Latre, la candidate bourgeoise. Désormais, la brunette a 45 ans et se fait appeler Lorde Jean-Demange. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a complètement coupé avec le milieu de la télé-réalité. En effet, l'ancienne rivale de Loana en finale de Loft Story évolue dans le domaine de la beauté. Entre 2002 et 2011, elle a été la directrice marketing de Beauty Street, une société lancée avec sa sœur et spécialisée dans les vêtements pour les professionnels de l'esthétique, de l'hôtellerie et de la santé. Depuis, Lorde officie comme rédactrice en chef des nouvelles esthétiques, un magazine de beauté dirigé par sa propre mère et destiné aux professionnels du milieu. Une carrière bien loin des feux des projecteurs, bien que l'ex-candidate de M6 s'est d'abord dirigée vers la télévision. Pour rappel, elle a été aux commandes de Lorde La Vérité et Lorde a sonné sur Teva, dès sa sortie du Loft en 2000. Lorde Latre a par la suite tenu une chronique beauté sur les ondes d'Europe 1. En 2002, après le départ de Michael Youne du Morning Live, la jolie Brune a pris sa place à l'animation du programme, avant d'être remplacée par Cyril Hanouna. Cette expérience, sa dernière sur le petit écran, lui aura permis de rencontrer Fabrice Jean-Demange, un assistant réalisateur du Morning Live. Le couple s'est marié en 2008 et a depuis eu deux enfants. J'étais très contente de changer de nom au moment de mon mariage, vraiment, et de me débarrasser de Lorde Latre, confiait-elle dans le livre Sexisme Story de Paul Sanfrouche et publié en février 2021. Il faut dire que la jeune femme a longtemps souffert de son image de sale bourgeoise et petite conne, comme elle l'avait avoué. Sous-titrage Société Radio-Canada